Le peuple américain vient de se prononcer. Il a élu Donald Trump président des Etats-Unis. Je le félicite comme il est naturel entre deux chefs d'Etat démocratiques. J'ai une pensée pour Hillary Clinton, avec laquelle j'ai eu à travailler durant la présidence Obama. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Je dois l'aborder avec lucidité et clarté. Les Etats-Unis constituent un partenaire de tout premier plan pour la France. Et ce qui est en jeu, c'est la paix, c'est la lutte contre le terrorisme, c'est la situation au Moyen-Orient, ce sont les relations économiques et c'est la préservation de la planète. Sur tous ces sujets, j'engagerai sans tarder une discussion avec la nouvelle administration américaine. Elle entrera en fonction le 20 janvier. Mais je le ferai avec vigilance et franchise, car certaines positions prises par Donald Trump durant la campagne américaine doivent être confrontées aux valeurs et aux intérêts que nous partageons avec les Etats-Unis. Et l'amitié entre nos deux peuples et notre histoire commune, nous y aiderons. La France poursuivra également la coopération transatlantique, sans concession et en toute indépendance. Ce nouveau contexte provoqué par l'élection américaine exige plus que jamais que la France soit forte et qu'elle prenne ses responsabilités partout dans le monde, comme je l'ai fait depuis 2012. Ce contexte appelle également à une Europe unie et également capable de s'exprimer et de porter une politique partout où ses intérêts, où ses valeurs sont en cause. Je pense à la liberté, à la dignité, à la cohésion sociale, à la lutte contre la pauvreté. Enfin, des leçons sont forcément tirées de tout scrutin. Une élection américaine va bien au-delà des seuls Etats-Unis. Et cette élection vient après d'autres scrutins. Nous devons regarder en face cette situation. Et là encore, prendre conscience des inquiétudes qui sont provoquées par les désordres du monde dans tous les peuples, y compris le peuple américain, première puissance du monde. Alors, nous devons trouver les réponses. Elles sont en nous et elles doivent justement être capables de dépasser les peurs, mais aussi de respecter les principes qui nous fondent la démocratie et le modèle social. Plus que jamais, cette élection nous conduit à prendre les responsabilités qui doivent être les nôtres, celles de la France et l'Europe étant l'instrument, le cadre même de ce que nous avons à faire, la France d'abord, la France en toute indépendance et l'Europe avec elle. Merci.